salut à tous aujourd'hui une vidéo comme vous pouvez le voir qui concernerait à la manjaro linux openrc 0813rc2 c'est la suite en quelque sorte de la vidéo que j'ai fait sur la devuane dont je mettrai le lien dans le descriptif comme son nom l'indique elle utilise openrc le gestionnaire de démarrage de gen2 et fun2 et propose une alternative à système d donc comme pour la vidéo point devuane je vais vous montrer l'installation de l'ensemble et une impression rapide de la version installée ce n'est pas un test en banlieue du forme mais c'est juste pour vous montrer l'existant voilà donc je suppose que la vidéo va durer un petit quart d'heure par 20 minutes peut-être légèrement plus j'essaierai de ne pas trop meubler on va voir ça bien donc on va lancer l'ensemble et on est parti donc nous avons l'écran habituel de démarrage de la manjaro et là on va passer en plein écran pour voir openrc lancer l'ensemble à la balle la balle la balle la il y a quelques limitations comme l'absence de network manager par défaut remplacé par wcd et il y a aussi que je ne me trompe pas il y a une autre limitation ah oui c'est à dire que l'installateur graphique zeus de manjaro linux n'est pas installé pour certaines raisons techniques tout est précisé dans l'article auquel je vous renvoie et dont vous avez le lien dans le descriptif voilà donc ça démarre ça va être un peu long c'est le plus du script à démarrer c'est le plus chiant donc l'exception se charge vous voyez que c'est une présentation à l'exception classique mais il n'y a sa part qu'il n'y a pas de barre en bas avec les raccourcis dans le char à la doc classique donc nous avons le menu comme pour la précédente manjaro openrc le strict minimum est proposé pour des raisons de réseau de taille on peut très bien après la suite libre office et compagnie par défaut cocher sale bête nous avons comme toutes les applications qu'il y a donc pour le bluetooth tous les réglages donc il y a calculators et firefox et du hâteau pour la calculatrice firefox pour l'internet j'ai par tête si on veut partitionner le disque dur à la mano lecteur multimédia je crois me souvenir que c'est parole oui c'est parole lecteur multimédia de xfce en version gtk3 apparemment enfin je pense donc il y a aussi xf burn il n'y a pas d'outils le minimum après on pourra toujours personnaliser vous voyez wcd ex chat pour l'infographie il y a 5 minimum donc après on peut toujours installer d'autres outils mais on va commencer par installer l'ensemble donc par rapport à quelques limitations de zeus on arrive avec la version en cli donc là je reviens 30 secondes je vais me prendre un petit café donc nous avons l'installateur manjarro cli qui n'est pas plus complexe que ça à utiliser bon ça était mieux avec zeus mais il ya quelques limitations techniques comme je le précise en article avec des liens vers le forum donc nous allons installer ça rapidement je vais garder les options en automatique donc c'est un truc que j'ai pas à peine précisé utc c'est par rapport à l'utilisation de machine en monodémarrage excusez c'est un spammeur téléphonique qui pourrait se faire voir donc nous choisissons le fuseau horaire l'heure quelle bande de casse noix et la préparation automatique du disque ça peut tuer casse noix c'est bon voilà c'est bon donc là on utilise comme on n'est pas en uefi on va utiliser le démarrage classique mbr je mets 4 gigas de swap 20 gigas pour la partition route et le reste pour la partition home donc là ça va formater l'ensemble on garde les options par les faux donc l'ensemble est créé automatiquement bien sûr ce serait mieux en mode graphique classique mais bon on installe la base qui va être très rapide parce que c'est quand même une installation qui est en local contrairement à la Devon qui avait mis une demi-heure pour récupérer l'ensemble des paquets saleté normalement en 5-10 minutes la base est installée ce qui fait plaisir là c'est la partie la plus longue de l'installation qui arrive je peux vous le dire donc bon bien sûr il y a aussi le jeu d'icône qui n'est pas extraordinaire mais qui n'est pas aussi horrible que celui proposé par l'entergos parce que je crois qu'on atteint les sommets de la mochitude j'utilise même pas si ça existe pour sa néologie mais peu importe vous imaginez le résultat je sais les goûts les couleurs et on peut très bien changer l'ensemble en un clic de souris mais avoir un joli cône qui ne ressemble pas à un vomine maternelle c'est quand même mieux donc là l'image route est installée ah j'oublie de préciser le noyau utilisé est un noyau 318 donc LTS on installe la partie XFCE et j'oublie de préciser encore décidément j'ai pas mal d'oubli qu'il y a aussi une portion openbox qui est installée on peut virer les paquets openbox on peut switcher sur openbox si on a envie mais c'est pas obligatoire c'est pas ce que tu dois manger d'ailleurs on peut très bien virer les paquets openbox par suite si on en a pas besoin attention 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 tour C'est dommage par contre qu'il n'y ait pas LibreOffice, mais ça s'installe rapidement par la suite. Je n'ai pas le plus lourd, mais c'est quand même ennuyeux. Ou même ne serait-ce qu'à proposer AbbeyWorld avec numérique, ça ne serait pas si mal que ça. Bah, on ne va pas s'en plaindre pour autant. Il y a pire sur Terre. Voilà, donc c'est bon. Et on passe à la configuration en elle-même. Là, le son est configuré. On synchronise avec PacMan. C'est un peu long. C'est là qu'on sent un grand moment de solitude. Ça y est. Donc là, il s'occupe du matos. Il configure OpenRC. On lieu et place de système D. Le gestionnaire de démarrage. Et là, on va pouvoir finaliser l'ensemble. Ne serait-ce que le nom d'utilisateur boule. Donc là, on va changer le mot de passe route. Voilà. Ajouter un compte utilisateur. Si on va en ligne de commande, autant avoir le bon clavier. C'est toujours plus agréable. Si on a besoin un jour de démarrer en ligne de commande sans passer par interface graphique. C'est quand même plus agréable. La locale. Pour vérifier que le français est bien mis en place. On est jamais trop prudent. Donc là, on va modifier certains trucs. Dont l'hostname. Je vais mettre le nom d'hôte. Voilà. Keymaps n'en a pas besoin. Module, XDM, etc. Localgen. Voilà. On va vérifier bien que le français soit généré. Alors l'anglais, on va pas garder les encodages 88-59. On va garder que l'UTF-8. Autant rester dans les trucs progressifs, n'est-ce pas. Voilà. Environnement. Voilà. C'est bon. Là, il génère les traductions. Les locales. Il génère le noyau qui est un 3-18-14. Donc un LTS. Pour Long-Term Support. Comme ça, on aura un noyau tout frais compilé. Enfin, tout frais généré sur le plan de l'image Initram. Un noyau tout beau tout neuf. On installe le gestionnaire de démarrage. Un plan de grub. Voilà. Et dans un moment, dans deux minutes, on aura redémarré sous la Manjaro OpenRC. C'était terriblement long. C'est vrai que c'est quand même plus pratique quand une image ISO propose une installation locale, quitte à vérifier qu'il y a des nouveaux paquets en ligne. Voilà. Et maintenant, on redémarre. Il y a pas mal le fond d'écran. Je trouve que c'est agréable. Il n'est pas trop agressif. Donc, on redémarre. Sur la Manjaro OpenRC, fraîchement installé. Le fond d'écran du Light Dem aussi est vraiment pas mal. Il faut essayer de le piquer celui-là. On va voir si c'est un truc existant, comparable. Miam, miam. Donc là, il va redémarrer. Donc, Manjaro Linux. Nous avons OpenRC en action. Donc, je vais noter que Cube s'est installé. Donc, on sait bien si on a des imprimantes à installer. Cube s'est prédisponible. Donc là, on va se connecter. Et on va faire une mise à jour. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Je crois que de mémoire qu'il y en a un peu plus de 70. Depuis la sortie de l'image ISO. Voilà. 74. Donc, on va voir ça juste après. Donc, côté gestionnaire de fichiers, tout est en français. C'est déjà très agréable. Dans le répertoire Manjaro, on a un petit guide pour gérer les services. Voilà. Comment ajouter un service. Comment arrêter un service. Comment ajouter un statut des services et compagnie. Tout est en relation avec OpenRC. C'est sympa. On verra après pour les paquets linguistiques. Donc là, si on ouvre Octopi pour voir les mises à jour. Pour des raisons que je ne vous expliquerai pas la suite. Je les ferai en ligne de commande. Voilà. Parce qu'il y a trois paquets à en compiler depuis AUR. A savoir, ces trois-là. Enfin, celui-là, il est obsolète. Il n'est plus utilisé. Donc, ce que je vais faire, c'est le désinstaller. Avant d'installer les rassembles. Parce qu'il ne passe pas. Enfin, on va faire d'abord les mises à jour. Mais on va modifier et ne pas demander l'installation d'OpenRC. Enfin, d'OpenRC. Utel OpenRC. Qui est devenu obsolète. On va faire juste là. Où comment elle soit U. Parce que le A s'occupe d'AUR. Voilà. Donc, il y a tous ces paquets qui vont être mises à jour. Dont OpenRC. WCD OpenRC. System OpenRC. U. OpenRC. Voilà. UDEV qui est mis à jour. Et l'ensemble d'OpenRC qui est mis à jour, justement, vers une nouvelle version. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas besoin. Voilà. OpenRC n'est pas bon, lui. Je l'ai vu par là. Petit, 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 petit. Bon bref. On verra ça au fur et à mesure des mises à jour. Il n'y a que 130 Mb à récupérer. C'est pour ça que je préfère... Quand il y a des grosses mises à jour de ce style, je n'aime pas trop Octopi. Je le préfère pour installer des petits logiciels, mais pour les mises à jour, je préfère la ligne de commande. C'est le vieux con qui parle, mais le vieux con prudent. Voilà. Et on peut remarquer aussi qu'il y a un certain Manjaro Linux 0.813 qui va arriver. Donc, on va voir déjà... Je crois que c'est 4, etc. ici où... Non, c'est LSB Redis peut-être dans ce cas-là. Je ne m'appelle jamais. Voilà. 0.813. Ici en bleu YouName. On est bien dans une Manjaro Linux OpenRC. Voilà. Donc là, tout se mis à jour. Je suppose que l'image officielle de la 0.813 sortira quelques jours après la sortie de la vidéo. Mais déjà, elle est bien avancée. Oui, il y a OpenBox qui est installé. Donc si on veut désinstaller, on peut très bien enlever. Ce que je ferai par la suite. Il y a le thème d'icône Maya qui remplace le thème d'icône précédent. Pour les dégoûts sur la nature. N'est-ce pas ? C'est là qu'on apprécie Pac-Man parce qu'il est quand même assez rapide pour faire les mises à jour. Mise à part, bien sûr, cette partie-là qui est assez chiante. Et assez longue. En clair, il vérifie les miroirs. Et comme ça, il vérifie les miroirs qui sont morts. Ou qu'ils ne répondent pas. Ils deviennent pas l'outre de l'outre d'icône. Il faut que j'envoie la recherche et on peut pas aller en ce qui est là. L'outre d'icône. plus de tête que certains autres trucs donc on va faire un yaourt-QTT pouvoir éparquer orphelin et qu'on peut enlever donc lui on peut l'enlever apparemment donc on va enlever youdev openrc qui n'est plus nécessaire comme précisé dans l'article et on fait un redémarrage j'espère que je ne sois pas tenté sinon je suis pas dans le caca donc apparemment ça démarre bien apparemment je ne suis pas planté ouais donc c'est bon ça démarre ouais je me suis pas planté dans la mise à jour donc le paquet inutile a été viré je vois il y avait deux autres paquets à ur je vois ce qu'on peut virer sans danger et après on va commencer déjà par la mise à jour des paquets linguistique je vais y arriver on va par contre s'il y a peut-être une petite non c'est pas ça je crois qu'il y avait une erreur de frappe non c'est pas il n'y a pas d'erreur de frappe c'est juste des polices qui sont un peu étranges voilà donc là on va lancer si j'ai un peu mal le mot de passe ah d'accord ça je vais le faire quand même donc j'installe les mises à jour linguistique je vais modifier l'utilisateur pour que mon nom complet soit pris en compte c'est pas ça que je voulais faire je ne sais plus comment on fait bon pas bien grave ah donc ça c'est fait maintenant on va voir les paquets qu'on peut virer j'espère qu'ils ne servent plus à rien si ce n'est à prendre la place pour pas grand chose donc les deux paquets à l'air je vais peut-être virer celui-là pour voir ce que ça donne ce qu'il me dit si je le vire le dernier par contre tu as le piston à mettre à jour donc lui je vais le mettre à jour j'espère que ça va bien s'installer par contre le mot de l'autre supérieur si j'ai un petit doute je ne vais rien installer par sécurité jamais trop prudent j'ai un petit doute pour le dernier je vais chercher le mot de l'autre julian je ne m'appelle plus comment il s'appelait l'autre la Alors c'était le module load openrc de mémoire, je crois que ça peut y être. Module load openrc, donc je vais chercher dans AUR. D'accord, je vais le chercher directement par AUR. C'est celui-là, on va essayer quand même de le réinstaller, s'il ne veut pas se compiler, il a qu'à aller se faire voir. J'ai un petit load pour ça, voilà, par simple sécurité, voilà, donc ça c'est fait, maintenant on va installer les paquets qui manquent, comme LibreOffice et compagnie. Donc on va passer par notre ami Octopi. Donc c'est simple, on va passer par Octopi, on fait LibreOffice, on va prendre la version fraîche. Je vais installer sa année, celui-là aussi, la traduction française, et je vais rajouter GIMP au passage. Voilà. GIMP avec l'aide en ligne, en français. Il n'y a pas de fichier PDF, c'est la QPDFView, donc c'est bon. Donc là, on va appliquer tout ça. On voit quand même que l'ensemble est très sympa. Qui est assez rapide d'installation, que démarrage n'est pas aussi long qu'on pouvait penser, c'est très utilisable. Bon, modulo, les icônes, il faut les aimer, donc... Les icônes, on peut toujours les changer. Ce que je vais faire à l'instant, parce que je ne supporte pas ces icônes. Donc on a les paramètres. Apparence. Qu'est-ce qu'il y a comme entre-jeux d'icônes ? Ah, d'accord. Bon, on va regarder les icônes Maya, finalement. Donc on va dire que dans 3 minutes, l'ensemble sera installé. En tout cas, à première vue, l'ensemble est très utilisable. On est loin de la distribution qui limite... Attention, je vais planter parce que je démarre. Bien sûr. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les outils système ? Est-ce qu'il y a le gestionnaire de Manjaro ? J'ai l'impression qu'il y a la CUPS, bien sûr. Réglage de l'heure. Il n'y a pas les Manjaro City Manager ? Ah si, je ne l'ai pas trouvé. Je ne vais pas aller plus où se trouvait ces andouilles. Donc, toujours bien sûr les outils de Manjaro Linux classique. Pour les noyaux, comme je vous le disais, le 3.18 est une version LTS. Donc, ça permet d'être tranquille. Voyons, qu'est-ce qu'il y a ? Pour l'infographie, il y a U-Nord pour l'affichage des photos. Internet, on peut rajouter un client courrier comme Senderbird ou Klaus Mail. Pour l'audio, je vais rajouter Quadlibet. Tiens, on peut une fois que l'on a terminé. Donc, on va prendre Quadlibet. J'aime bien cet outil d'audio. Voilà, Quadlibet. Et ce que je conseille pour, si on a installé Quadlibet, on doit bien sûr des greffons. C'est d'installer les greffons BAD pour avoir le support MP3. Un outil d'audio pour pouvoir tranquillement mettre à jour votre bibliothèque musicale. Donc, là, on va appliquer ça. Ah, par contre, je n'ai pas vérifié qu'il y avait des greffons G-Streamer pour tous les formats multimédia. C'est un petit manque, mais ça se rajoute rapidement et en quelques clics de souris. C'est dommage, ça serait peut-être un peu mieux qu'il soit directement disponible. Entièrement, pour la totalité. On ne va pas s'en plaindre. C'est quand même une distribution ultra utilisable. Donc, là, je vais voir ce qu'il y a comme G-Streamer. En Octopi, il pourrait faire mieux, mais déjà, il se débrouille pas mal. Donc, c'est G-Streamer que je vais chercher. Donc, bien sûr, il manque les greffons BAD et OGLI. En clair, on est un peu limité à l'installation. Apparemment, c'est les greffons 0.10 qui manquent. Donc, mis à part qu'il manquait la partie BAD pour le support, par exemple, du MP3. Dans Octopi. Eh bien, Octopi dans Quadlibet, je veux dire. Ce n'est pas mortel, mais c'est un peu ennuyeux si on veut vraiment se simplifier la vie par la suite. Donc, la suite Gimp 2814, je suppose. Voilà. Pour LibreOffice, on doit avoir la version 4.3.3. Enfin, 4.3.8, je pense, plutôt. Autant que je vois dans ces... C'est un LibreOffice calque pour changer un peu. C'est la 4.3.8, je pense. 4.3.7. La 4.4.3, autant pour moi. Donc, c'est quand même assez récent. Quadlibet pour l'audio. Voilà, donc là, on va rajouter le répertoire musique, même s'il n'y a pas de musique. Voilà, donc, c'est Quadlibet. Un petit outil que je vous conseille qui est vraiment pas mal. Il faudra un jour que je fasse un article dessus, parce que c'est un outil que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, c'est quand même très utilisable. Le navigateur web, on n'a pas l'habituel Chromium, mais Firefox. Ça change un peu. En français, c'est la version 3805, je pense. La 3805, voilà. Donc, c'est en gros. Je voulais vous présenter la Manjaro OpenRC, qui est vraiment maintenant, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès. qui est vraiment rapide. Et j'avoue que je suis agrément surpris par les progrès qui a été faits. Donc, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ! Merci. 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 Sous-titrage ST' 501